Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la compagnie d'Essing toujours en vie toujours vaillante qui accueille du coup deux nouveaux membres suite à son dernier combat. On a Tirol de 1er de Normandie qui reprend la place de son illustre ancêtre et qui j'espère survivra un petit peu plus longtemps donc avec ce que j'avais de possible pour avoir les couleurs de la Normandie voilà on va espérer qu'il va regarder en vie et on a Lothair l'épéiste également qui nous rejoint qui a réussi à prendre son niveau au cours d'un premier combat épique il a souffert mais il s'en est tiré et ça c'est classe donc du coup bon pour l'instant il se repose parce qu'il a quand même deux blessures à récupérer on avait réussi à récupérer un petit peu de nourriture mais on va foncer vers l'Inderstone quand même alors ici on a des brigands bon c'est la nuit on a pris un peu cher pas forcément se jeter dessus si on a d'autres brigands il fait toujours nuit alors j'aimerais bien mais on a quand même des mecs un peu blessés et les combats de nuit on a vu que c'était quand même pas facile ici on dirait qu'il y a quelqu'un qui a rencontré l'énorme compagnie là donc c'est pas là que va notre objectif mais l'Inderstone c'est cool c'est qu'ils vendent tout comptant en fait donc on va y faire un petit tour voilà alors il n'y a pas de temple il n'y a pas de temple il y a un armurier par contre on peut peut-être acheter des trucs de qualité ça c'est pas mal bon ils vendent ils vont pas ils vendent pas ça comptant pour le coup footman armor ici à 2000 pas trop pas trop dégueu auber renforcé ouais bon là c'est un peu cher pour le coup au niveau des casques on a pas mal de trucs à 140 donc c'est pas si mal tiens ça c'est à garder en tête il y a des casques mieux que les coiffes de maille qui n'enlèvent pas de vision mais j'ai bien envie de me laisser tenter par ça je crois que la mission qu'on avait là était toute pourave niveau prix je vais vérifier ouais c'était une mission toute pourave mais ça comptait juste ça consistait juste à se coûter donc c'est pas trop grave oh ils nous vendent même ça à 199 dis donc on va prendre là on peut en avoir que 100 max donc c'est pas la peine on va racheter quelques petits bandages parce que on a vu qu'il nous en fallait on va vendre un petit peu d'équipement qui nous sert pas ça on vend ça on vend bien sûr ça on vend on a beaucoup de militaires hippiques là on va en vendre un peu là achètons la vent alors le bouclier pourri on va le garder pour l'instant des fois que on va vendre quelques petits boucliers ça c'est pareil on va les garder bien sûr au cas où au niveau des armures on va vendre les deux à 80 là ces casques là on va les garder pour l'instant et je pense que du coup on va se permettre on va se permettre d'acheter cette armure là hop là parfait il faut vraiment qu'on améliore notre équipement donc on va faire ça petit à petit vu les prix que ça coûte on va filer ça à Giroï tiens parce que Falsag a déjà son truc de loup dessus un ruff hein sinon sur la limite ouais mais pareil il a déjà un truc amélioré non on va filer ça à Giroï hop Giroï une armure de footman donc par contre ça fatigue 24 de fatigue ça pique il va falloir que j'augmente sérieusement la fatigue de méga est-ce que à tout hasard là il n'y aurait pas une armure à acheter oui hop on va prendre parce que les derniers werewolves qu'on a rencontré c'était des faux werewolves donc on va en profiter voilà on va mettre une armure sur lui donc Giroï a à peu près récupéré sa vie et il a une vraie armure c'est parfait ici on est pas mal alors est-ce que je donne ça à quelqu'un les archers à l'arrière 110 ah ça c'est que 105 ça ouais mais avec le avec le truc qui fait les tests de résolution c'est quand même pas mal 110 110 peut-être toi ouais pour toi tiens puis en plus tu es à l'arrière donc comme ça ça réparera tranquillement l'armure pendant que tu combats pas il n'y aura pas de risque qu'on tombe sur quelqu'un et qu'il traverse directement l'armure en réparation on a beaucoup d'armures comme ça mais je vais peut-être les garder un peu quand même je pourrais vendre celle-ci du coup je vais vendre celle-ci pendant qu'on est dans un endroit où on peut les vendre à un prix relativement intéressant un 38 c'est lamentable mais c'est pas grave alors on était venu acheter de la nourriture on va acheter un peu de fruits le pain par contre c'est pas possible et puis un petit peu de jambon allez hop de jambon fumé on est reparti pour quatre jours minimum avec ça c'est pas mal on va donc aller chercher notre récompense après avoir vidé nos caisses donc il y aura peut-être une suite à laquelle j'aurai raser le machin on verra sinon on essaiera de trouver quelques autres contrats nobles pour gagner en réputation on est où de réputation là on est fame quand même 2200 c'est propre il me semble qu'il y avait une ambition pour ça mais on a déjà dû la dépasser je pense alors on a un contrat noble parfait donc ici c'est toujours hors de prix tout ce qu'ils ont de façon ce bled est totalement à l'ouest par contre il y a un temple ça pourrait être intéressant ouais de blesser de blesser de soigner les blessures de nos gens voilà donc ça coûte un peu d'argent mais rien de fou au niveau recrutement on a un apprenti ça peut être intéressant les apprentis on a de nouveau un joueur également regardez un peu lui il est tiny pourquoi pas et lui et lui non lui il a 50% de chance d'infliger des du freehandly fire bon s'il tire pas c'est pas gênant mais du coup c'est purement négatif alors que là au moins c'est un peu positif on va le recruter coûte pas très cher et les apprentis sont quand même assez sympa alors c'est plutôt un apprenti tireur même s'il a aussi une bonne une bonne mêlée on va donc en faire un archer ou peut-être un arbalétrier ouais on va on va ranger brand pour l'instant donc du coup il faut des carreaux on n'a pas de carreau de rab hop on va te filer une coiffe de maille on va te filer une armure un peu près potable et on va te filer un truc pour combattre au corps à corps une arming sword bah écoute allez tu as le droit à une arming sword parce que pourquoi pas donc voilà ce sera notre notre combattant à distance de secours on va faire moins de dommages en mêlée et qu'est ce que c'est que ce contrat alors donc on a le baron qui est en train de faire une réunion avec des fermiers apparemment il y a des y aurait des monstres supposés qui sont en train de détruire complètement les fermes alors ce sont des animaux beaucoup des loups qui marchent sur leurs jambes des araignées énormes des corps qui mangent d'autres corps ok donc on a ça se met une belle saloperie très bien très bien c'est assez mercenaires j'ai besoin que vous vous occupiez de ces créatures donc oui à quel point là vos sujets comptent pour vous donc il nous dit je suis un peu short en couronne donc ce sera tout ce que vous aurez 108 couronne par tête et 25 têtes ouais on va accepter c'est un truc c'est un truc de à un crâne il ya moyen de se faire un petit peu dessous et puis on va pouvoir avoir les araignées j'en ai jamais affronté je crois ça peut être intéressant regardez ça alors donc c'est à côté de la tournera région de clam skein donc c'était pas là c'est par la clam skein ok très très bien on a de la nourriture pour le trajet on est parti directement traverser les montagnes pour y aller on va voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est rare d'avoir des quêtes où on n'est pas payé en frais fixes mais bon 68 couronne par tête si on enfin j'ai l'impression que les nobles aiment bien payer par tête quand même alors c'est un peu chiant parce qu'il va faire nuit par contre donc je pense qu'on va camper on va pas aller se faire des saloperies de bestioles monstrueuses en pleine nuit quoi ok bon c'est encore juste un peu la nuit mais voilà ça va bientôt se régler donc on a ici des narcheraires 14 mais qui ont pas l'air trop trop énervé bon ici il a l'air d'avoir des araignées ok donc on a une pléthore de narcheraires ok voyons ça j'aurais peut-être dû faire une petite sauvegarde avant ok donc on a là encore ils sont cachés donc je vais vous dire ah nan nan je sais pas combien ils sont mais c'est pas combien ils sont c'est quel type ils sont pour l'instant c'est que des petits s'il y a que des petits ça va franchement en plus avec nos murs de pique ils vont se jeter dessus de manière assez peu subtile dirons nous ah voilà on a des un peu plus gros déjà ok deux gros trois un peu plus gros est-ce qu'on a un très très gros non on a pas très très gros ok donc ils ont tous joué alors ici je pense qu'on peut se prendre des tirs deux tirs on tire dans le tas on se rate et on en touche ok donc là il ya une putain de petit buisson on va essayer de se faire le gros voilà parfait ici on va passer le tour alors toi c'est le moment de briller ouais 28% de chance normal il est tout tout il est tout petit hop mur de pique bah toi ton brise bouclier servira probablement pas des masses mais tu as quand même moyen d'être utile ok on a réussi à mettre un petit javelot ici on va devoir attendre enfin on va passer le tour parce qu'on fera rien et on va faire des murs de pique parce qu'ils vont probablement se mettre au centre quand même et monkey ne fait rien alors c'est parti pour la charge il y en a bien quelques uns qui vont se jeter sur notre mur de pique ah il y en a qui reculent d'accord ok non on dirait qu'ils se jettent pas sur mon mur de pique tiens c'est marrant ils avancent par petits morceaux ils protègent ceux qui sont blessés ah si oh non tu roll tu chies dans la colle et là jiroi n'a pas aimé le n'a pas aimé l'affaire on dirait donc il s'attaque à celui qui n'a pas de de bouclier mais d'un autre côté il est aussi très très badass celui qui n'a pas de bouclier oh les murs de pique qui merdent c'est chiant par contre hop là un mort et là on rate ok ici 54% de chance et lui est 44% de chance parce qu'il est trop près ah dommage très très dommage alors ici on va essayer de diminuer celui-là ouais magic drops là tu fais quoi ? ça suffit un peu ? ici on se rate et on se rate ok très bien donc lui va avancer prendre la place donc là c'est un peu dangereux parce qu'ils vont commencer à bouffer leurs potes si il faut qu'on essaie de réduire lui on n'y arrive pas raté alors ici il faut qu'on s'occupe de celui-là parce qu'il fait un peu chier le monde là on va essayer de buter celui-là avant qu'il grossisse c'est un raté dommage pour l'instant en tout cas ici on va devoir prendre ça on va lui mettre un gros coup sur sa tronche voilà et on va avancer pour qu'il puisse pas pour qu'il puisse pas prendre de bouffer de corps alors là on rate deux fois malheureusement ici aussi ohlala à 61% de chance les gens alors je sais pas s'ils peuvent bouffer les têtes je pense pas il faut qu'ils mangent vraiment les corps donc lui il va se guérir enfoiré là ils ont vu il a la faiblesse ici forcément on a lui level 1 et nosborne qui n'a pas de bouclier ouh ça pique bon après il va pouvoir faire des coups rotatifs mais ça commence à être dangereux pour l'ami nosborne ça sent un peu le pâté même je dirais lui il faut vraiment qu'on se le termine bordel il a pu manger du coup il fait chier c'est casse-couille ça ouais bah du coup il faut lui tirer dessus oh putain la vache bon ici on va mettre un coup de hache là et je pense qu'on va rotater ici là ok on arrive à toucher enfin c'est pas dommage ici 59% de chance falser à galer oh putain même le coup à tête il fait rien oh ça c'est bien bien joué ça et bah écoute rush par ici on a réussi à faire fuir la grosse saloperie ah on a pas assez de fatigue pour ça c'est tellement dommage c'est tellement dommage du coup qu'est-ce qu'on peut faire j'ai presque envie de reprendre mon bouclier ici alors ça c'est un peu con de reprendre ça on va faire un shield wall tant pis on va laisser tomber les dégâts pour l'instant mais faut qu'on faut qu'on blinde ici on va aller donner un coup de main là du coup on va taper sur lui parce que mine de rien même s'il a perdu son moral il a encore beaucoup de vie ok ça c'est cool ça commence sérieusement à céder sauf en bas donc monkey peut tout à fait se défendre je rappelle au corps à corps il a les compétences qu'il faut là le shield wall ouais le shield wall va faire le taf parce que clairement ils vont s'acharner sur nos bornes il a une belle une bonne armure il a ce qu'il faut pour tenir on va tirer sur lui non il y a lui devant ok on va essayer de se diminuer celui-là encore la jauge de vie de cette saloperie c'est impressionnant quoi alors ici tu peux aller jusqu'où ah oui il y a le tant pis on va faire le tour pas le choix hop donc là on regagne des points d'action vu qu'on a réussi à tuer c'est vrai que berserker est vraiment pas mal dans ce contexte franchement c'est plutôt propre quoi bon là Horst montre ses limites alors je peux pas tirer sur lui parce qu'il est trop près ok intéressant je vais tirer sur lui mais il est trop loin il est beaucoup trop loin bon Alexo il va prendre son marteau il va se faire play sur la grosse saloperie voilà Staggerud alors je sais toujours pas ce que ça fait Staggerud donc ici du coup les deux qui sont au contact s'enfuit ce qui est plutôt cool ici on peut en buter un par contre il y a moins que quelqu'un vienne le bouffer ça c'est un peu chiant ici on se rate à 91% quoi ça fait toujours plaise là j'ai bien envie je peux pas faire un Shield Wall ah je le rate en plus euh ouais bon bah là il y a plus que lui hein les autres sont sont en stress par contre je peux pas avancer c'est dommage donc là avec un peu de bol ils vont pas vouloir ils vont pas vouloir aller manger les cadavres ils vont pas vouloir attaquer mais aller manger les cadavres au contraire donc ici on y va ici on va continuer d'essayer de se débarrasser de cette saloperie on rate alors là ils vont commencer à s'enfuir voilà parfait ah il attaque dommage mais au moins lui est occupé aïe 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 ouh l'osborne qui souffre tellement il va falloir qu'il se replie l'osborne genre vite quoi je vais aller là pour mettre un carreau ici raté dommage euh ici il faut charger l'appareil il faut charger ici il faut mettre un carreau dans ses fesses ou alors se rater alors là ce qu'on va faire c'est ça voilà c'est un peu con hein on se rapproche mais tant pis il faut sauver le soldat nos bornes alors ici il faudrait que j'ai des tirs sur ceux là mais malheureusement je peux pas vraiment donc on va prendre un tir sur lui plutôt raté ici on va taper sur lui vu qu'il est par terre euh nos bornes bah nos bornes il va reprendre ça et ça et puis peut-être tenter un petit coup de javelot et raté donc là lui s'enfuit parfait on va pouvoir avancer par là et continuer de faire tomber le moral voilà ici pareil ah oui c'est vrai lui merde s'enfuyait pas ok voilà hop ici on va commencer à se barrer par là donc lui va essayer de s'enfuir se faire buter j'ai pas trop de doute ouais l'armure de tuer le premier qui suit ah ici il a bouffé ok très bien donc là par contre ça va devenir un peu plus casse-couille il va falloir qu'on s'occupe de lui du coup là on avance on va cerner celui-là ce sera fait ici on va là et on met un coup de marteau sur sa tronche alors du coup là avec nos javelots on va essayer de diminuer celui-là dommage on rate euh je peux le toucher là ? oui je peux complètement le toucher parfait donc bah on va continuer de lui mettre des coups de lance ou alors se rater euh plus de munitions pour Magic Drouf mais normalement il a des flèches de rab voilà donc il va aller ici et puis bah malheureusement il peut plus tirer ah ici on se rate euh Falsag peut taper mais il est fatigué et du coup il se rate aussi et bien c'est la fête ici on va avancer pour s'occuper un peu de son moral si pareil on avance ici ça suffit pas à le faire fuir donc on va tenter de lui mettre un coup raté il a la dent dure le petit gars il a la dent dure ok on le cerne ça suffit pas pour qu'il s'enfuit toujours pas ici on va retenter un coup de javelot ça passe ah il y en a on peut le finir avec Monkey toucher 95% de chance de toucher tout ce qui passe ok bon bah on a Nosborn qui a pris un peu cher mais qui a pris un niveau on a Turold qui a pris un peu cher mais qui a pris un niveau également et au niveau des loot bah on récupère des bouts de bestioles bon par contre du coup on est dans le mal pour s'occuper du reste euh du coup on a bah on va reprendre alors on a Lothair qui est presque full life et son truc est soigné qui va je le prendre prendre la place de Turold enfin encore que Turold il a quand même pas mal de vie 15 de mêlée moins 15% de dégâts et ça ça fait quoi ? 25% ouais donc oui non du coup il va falloir qu'il tienne par contre son armure est cassée ça c'est un peu plus chiant et Nosborn Nosborn on va devoir le remettre derrière du coup on va filer un arc et des flèches à Horst et Nosborn va revenir prendre son arbalète ah bah j'avais oublié que je lui avais donné des carreaux de rapture euh Turold premier Turold premier alors il va certainement pas prendre ça il va prendre du combattant euh il va prendre du ça et il va prendre de la défense très très bien et en perc on va lui prendre 9 vies à Turold premier tiens Nosborn, Nosborn, Nosborn on a un petit peu de tir de la fatigue il nous faut vraiment de la fatigue et on va lui passer ses 50 de résolution et en terme de percs Battle for Jed ça peut être pas mal hein on va prendre ça ça fait que euh les dégâts reçus sont réduits de 5% du euh du niveau actuel de l'armure bon là en l'occurrence son armure est cassée mais ça peut être quand même vachement utile à terme euh on va plutôt mettre Monkey ici qui a quand même des capacités pour euh pour pouvoir tenir euh au corps à corps plus facilement Bran est à peu près protégé ici on a nos deux archers au centre même si Horst est clairement pas encore trop euh capable après est-ce que Horst ferait un un épéiste euh un épéiste javelinier euh potable également hein avec son étoile là qui va permettre de rattraper ça et son avance ici ça pourrait être pas inintéressant ouais je vais y réfléchir euh ok bon le fait est qu'on devrait quand même camper un peu hein pour euh refaire un peu notre équipement notamment là euh l'armure de Turold est totalement détruite alors on pourra lui filer ça on va lui filer ça d'ailleurs tant pis pour le tant pis pour la peau de loup pour l'instant mais euh mieux vaut une armure euh un peu près en état et sans peau de loup qu'une armure détruite avec une peau de loup ça donne quoi ça ? moins 15% d'initiative bon ça va et ici bah faudra tenir la ligne hein Turold je suis désolé alors du coup on a ici des araignées une pléthore d'araignées et ici il y a d'autres races donc ça doit être par là que sont les werewolves sans doute on va peut-être se faire les werewolves qui sont euh un peu plus euh connues putain ils sont loin la vache ah non les traces ont disparu ah d'accord ok bon bah ça devait être euh peut-être eux qui avaient fait le tour je ne sais pas alors euh sur le chemin qu'est-ce qu'il se passe ? on trouve un cadavre donc on trouve euh on trouve aussi un euh un cadavre d'enfant dans les euh dans les buissons on a l'auteur qui arrive et qui se couvre la bouche qui a pu faire ça ? on se met à genoux il y a des traces donc l'enfant a été chassé et euh euh s'est enfui dans les buissons mais euh il a été euh il s'est fait bloquer là il y a eu beaucoup beaucoup de de personnes qui sont passées beaucoup de traces qui sont restées là un moment et qui sont partis en étant ensanglantés donc ok inutile de trop se dire parce qu'on sait un peu près ce qui s'est passé hein alors je pense que c'est plutôt une question de quoi plutôt que de qui mais ils sont partis on essaie de compter des traces mais il y en a beaucoup trop je pense que euh quoi que ce soit on va euh le découvrir bientôt putain ça fait chier s'ils se planquent dans la forêt par contre j'ai absolument pas envie d'attaquer ce genre de saloperies en pleine forêt clairement pas bon les marais c'est pas beaucoup mieux mais euh oh intéressant tiens on va se joindre à cette attaque ils se sont fait attaquer par des morts vivants j'ai pas vu s'ils avaient réussi à les buter avant alors euh putain ça ressemble à rien notre ligne là enfin en même temps c'est rare qu'on se batte dans cette euh dans cet angle là on va attendre un peu de voir ce qui se passe au moins que les premiers joueurs tour on verra après je veux juste entendre un peu ce qui se passe d'accord il charge donc on va prendre les positions en hauteur hop 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 ils sont quand même 12 hein anciens auxiliaires, anciens auxiliaires, anciens auxiliaires, anciens auxiliaires ok euh on peut pas prendre de tirs est-ce qu'on peut aller tout là-bas ? non on va commencer à se déplacer par là-bas du coup ici ici magic droops va se tenter quelques tirs et se rater euh oui bon ils sont très résistants aux aux dégâts perforants hein on le sait euh ouais bah écoute toi c'est pareil tu vas commencer à aller par là-bas euh euh false hag est-ce que tu pourrais aller ici s'il te plaît ici on va faire un mur de pique pour protéger un peu le bas voilà euh toi tu vas aller par là-bas protéger le flanc euh ici c'est probablement là qu'on va se faire charger donc on va faire un shield wall ouais voilà logique toi tu montes là et qu'est-ce que tu peux faire ? 70% de chance de toucher ça c'est pas si mal brandé de retour pour l'instant on voit pas d'araignée hein donc euh je sais pas s'il en restait je pense pas il y avait 12 auxiliaires ça me parait être le nombre prévu bon ici on peut rien faire pour l'instant ici il est trop loin pour tirer donc on va euh où est-ce que je pourrais aller ? euh j'ai pas vraiment de place en fait on va pas aller ici mais c'est quand même risqué on va quand même y aller c'est pas grave 32% de chance c'est raté un petit tir sur celui-là bon c'est pas de toute façon c'est pas avec c'est c'est pas avec les flèches qu'on va leur faire mal hein ok ils arrivent ils arrivent alors je pourrais avancer là mais le problème c'est que je me trouve quand même assez mal si je fais ça donc on va refaire un mur de pique et attendre toujours pareil ça va leur donner envie d'aller du côté de ceux-là ce qui reste intéressant de notre point de vue hein bouclier et on rate ici on peut taper sur celui-là et on peut se rater aussi alors là par contre on peut peut-être avancer ça peut peut-être avoir le coup on va faire un mur de pique et avancer voilà pour ouvrir des places pour nos amis là ici on va attendre même si je pense pas qu'on puisse faire de miracle alors là il a aucune armure lui hein donc euh aucun intérêt d'essayer de la casser ici je suis vraiment pas sûr qu'ils avancent quelqu'un là quoi je pourrais aller ici mais nos tireurs vont être de nouveau dans le mal si je fais ça je peux taper encore ouais je peux faire ça oh dommage là il est trop loin hein il est trop loin donc on va se contenter d'un shield wall pour l'instant ici pareil ok là on recharge on peut tirer donc c'est pas avec ça qu'on va leur faire des dégâts clairement les tirs à distance c'est euh c'est pas du tout efficace contre ces gens ah ouais les dégâts des flèches quoi c'est absolument le drame ok ils avancent là ça me va ah là là on a une saloperie là ça me peut plus slipper lui là un vrai scramasax bien en état ici ils veulent toujours pas y aller moi j'ai absolument pas envie d'avancer donc tu vas attendre toi voilà alors là par contre on a moyen de lui taper sur la tête voilà ça ça fait des vrais dégâts il y avait pas un mur de pique ici annulé à cause de lui peut-être je pensais qu'en l'activant avant puis en avançant ça le laisserait mais visiblement je me suis gouré c'est bien dommage ok ils vont s'occuper d'Alexouille pourquoi pas bon on galère un peu à les diminuer ça me fait un peu peur cette histoire on va aller par là bas soutenir dans le coin bon ici faut y arriver un moment non c'est pas possible tant pis là c'est pareil ok on a réussi au moins à monter un moral confident il a fait le sec qui est un peu cerné oh la la putain faut réussir à toucher les gens quoi ok on a réussi à en tuer un au moins notre moral est bon bon bah ici on va retenter le mur de pique avec Ruffin toujours pareil si jamais ils arrivent à avancer ce sera toujours ça de pris ici on va prendre le risque d'avancer tant pis là on va mettre des stacks d'Overhelm ici on va faire rien du tout ah on a réussi à toucher quand même bien joué avec 15% de chance comme quoi tout arrive ils veulent toujours pas avancer là ils en veulent la falsehack par contre et là ils vont faire le tour là on va peut-être envoyer Ruffin renforcer la ligne par là bas alors ici ils vont peut-être pas taper sur la tête parce qu'ils ont du gros casque quand même 88% de chance on touche pas quoi c'est le drame c'est fatiguant ces gens qui veulent mourir bon ici si on pouvait lui mettre un gros coup sur sa tête raté ouais ici faut qu'on aille par là bas mais malheureusement on est trop fatigué on va du coup se mettre par là faute de mieux ok Roland commence à faire un peu le taf ici bouclier et on arrive à lui mettre un coup pas mal ici t'es un peu tout seul tu roll premier mais tu vas tenir parce qu'on a confiance en toi là est ce que ça vaut le coup que j'aille si je vais par là bas ça va complètement ouvrir le centre donc on va être obligé d'attendre on va en profiter pour récupérer un peu de fatigue ici on met une petite stack d'overhelm parce que pourquoi pas on va reculer c'est pour que s'ils veulent avancer au moins ils soient en contact là avec d'autres personnes alors ici pareil on va continuer de mettre des stacks d'overhelm autant qu'on peut combattre dans ce sens là est vraiment pas facile parce que nos mecs peuvent être cernés par beaucoup de monde à 5% de chance de toucher on va tenter quand même là c'est là qu'on a le plus de chance 15% on arrive à toucher quand même ça y est il n'y a plus de mur de pique donc ils commencent à avancer par là mais à la rigueur c'est pas trop grave tu roll qui chambrol un peu ok ça par contre c'est relou ici il faut qu'on avance là pour renforcer ok ça fiche là il faut que tu arrives à toucher putain il veut pas quoi ah parfait bien joué Alexouille est-ce que tu peux reprendre ton bouclier tu peux au moins reprendre ton bouclier pour te protéger des fois qu'il y en a un lui il a envie de faire le tour là très probablement ici on va essayer de taper sur celui là c'est pas mal on peut le finir avec un peu de ball ah merde raté dommage bon peut-être que Brande aura une chance de le tuer quand même alors ici 79% de chance ou 92% de chance on prend le 92 il y a moyen là j'aimerais bien faire un shield wall mais c'est trop cher non ne bouge pas ne bouge pas 16% de chance 41% de chance il va se reposer pour l'instant lui ok si on se débarrasse de lui c'est parfait ça va nous permettre d'utiliser Brande de nouveau même si les dégâts sont pas ouf voilà lui va là comme prévu bon la bonne nouvelle entre guillemets c'est qu'ils font quand même pas mal de shield wall alors 38% de chance 43 43 on va taper sur celui là il a pas encore tapé donc lui mettre des stacks de ils vont taper sur Tirold hein donc c'est pour ça que je fais pas de shield wall avec les autres nos armures commencent à céder un peu va falloir faire quelque chose 5% de chance des chances de toucher quoi c'est vraiment lamentable alors ici tu vas reprendre ton marteau le bouclier a fait le taf oh non merde raté à 114% quoi sans déconner ici on fait un shield wall on a dit classique ici on va commencer à attaquer un peu les boucliers puisque nos chances de toucher sont de toute façon minables sinon 51 51 on va se débarrasser de lui voilà ça nous fera un mec qui nous cerne de moins ils ont tous les deux des shield wall ici puis ces deux boucliers qui sont trop gros pour qu'on les casse avec notre notre hache malheureusement mine de rien ils ont une esquive de taré hein ces mecs hein euh une esquive euh une initiative pardon c'est assez ouf ils jouent tous avant méga alors c'est vrai que je commence à avoir des armures lourdes ça joue mais quand même quoi allez parfait on peut peut-être se le faire ah dommage plus de munitions pour magic drops recharge mon gars 27 27 22 ben 27 hein raté alors ici on va se replier par là bas pour aller soutenir un peu voilà ici on a quoi 5% 18 lui il n'a pas refait de shield wall on va essayer d'en profiter non on peut pas ça ne passera pas ici on va avancer même si c'est risqué essayer de se concentrer sur lui parfait bien joué false hag alors là on va se débarrasser de son bouclier nickel ici on a de nouveau pas de quoi faire un shield wall mais on peut mettre un coup là voilà alors 69% sur lui et on rate là on va essayer de terminer celui-là qui a plus de bouclier et on se rate ok là ça va être raté 74% de chance contre lui 92 ici on va mettre un petit overwhelm oh merde oh la la le drame tu roll qui s'enfuit ça c'est le drame il va se faire défoncer est-ce qu'on a quelqu'un avec ben on a pas quelqu'un pour le faire pivoter là repousse les il joue quand l'ami tu roll dans 8 tours ça va être chaud ah j'aurais dû bouger pour qu'il se mette là et qu'il pivote ah bordel bon là on va essayer de s'occuper de lui tant pis ne déprimons pas tout n'est pas perdu lui il peut pas faire grand chose malheureusement ici on continue d'avancer et de frapper avec notre maillet raté et raté parfait là on a pas de quoi retater je peux pas repousser avec donc faut que j'essaie de buter celui-là oh mais fais chier quoi ah et j'ai même pas suffisamment de fatigue pour retater de toute façon bon bah y'a que lui qui va avoir des attaques gratuites mais ça va être la violence quand même je pense ok lui est mort parfait et merde on va relâcher son chien du coup vraiment pas de bol hein décidément les combattants de Normandie et puis ils ont pas de chance hein dans Battle Brothers vraiment ils s'en sortent pas c'est relou ok lui il tombe parfait on va aller par là du coup y'a aucune araignée visiblement ils ont réussi à toutes les buter avant hop un petit coup de lance et un petit coup de lance alors si je vais jusque là on va aller jusque là pour l'instant on va rester prudent pour une me coller tout en pouvant pas attaquer alors pas mal ça là par contre on va y aller parce qu'on est full life et qu'on est bien équipé allez c'est parti bon niveau fatigue c'est un peu dur ici on va par là pouvoir attaquer celui-là voilà pareil ici on avance je peux me coller alors là on va retenter un tir ok on a touché son casque c'est toujours ça de pris ici on avance on peut rien faire ok il touche allez on va se placer là là j'ai pas vraiment d'option à part aller par ici ok c'est fait bon bah tu eras le premier de Normandie qui aurait eu un kill mais qui a dû de nouveau rendre l'antenne je suis vraiment vraiment ça veut pas les mecs de Normandie je sais pas ce qu'ils ont mais ils veulent vraiment pas quoi c'est bien dommage c'est vraiment très très dommage même bon bah du coup c'est l'autaire qui va reprendre la place mais alors bah le problème c'est que ça serait bien que ce soit un lancier quoi donc pour l'instant on va lui filer une lance faute de mieux puis un chien on a pas d'autres Woodmaster de toute façon non on a pas d'autres Woodmaster pour l'instant Nothborn faut qu'il continue de dormir et Horst a pris son niveau on va monter un peu ça on va monter un peu ça et puis la fatigue bon toujours aussi badass les grosses saloperies là ça fait un peu mal par où ça passe bon on a plein d'équipements qu'on vendra les boucliers ils sont bien moins de bien moins bonnes qualités que les nôtres donc on va pas les utiliser pareil pour les Fawks et autres épées cassées ça on va le réparer par contre bon bon alors dans l'autre une seule perte ça va quoi mais ça fait quand même chier et du coup il nous reste il nous reste les loups-garous à trouver et vu les traces à mon avis ils traînent dans le coin donc on va contourner ça on va clairement pas l'attaquer bon après ils sont probablement 14 les loups-garous aussi et on avait le droit qu'il y a 28 têtes donc on va pas se plaindre que ce soit les les squelettes qui les aient tués par contre ce serait cool de pouvoir les choper en dehors de la on va camper là en dehors de la forêt ça permettra de refaire un peu nos blessures et nos réparations aussi et on va espérer qu'ils vont sortir de la forêt et qu'on pourra les choper en tout cas je sais pas du coup ah il y a des araignées encore allez pfff 21 morts vivants je me fais pas 21 morts vivants quoi c'est pas possible hein c'est quoi ça une tombe putain le bordel dans cette zone c'est le drame quoi donc là on peut essayer de se faire 10 10 machins des webknercht ce jeu a été fait par des allemands je pense ah mais j'avais pas du tout vu l'heure on va surtout s'arrêter là ah il y a déjà des toiles d'arignées ici donc j'imagine que ces araignées vont jouer avec les toiles on va voir un peu à quoi ça il y a aussi différentes tailles je vois ok on va attendre qu'elle est terminée de jouer voilà et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode on fera du coup cette bataille lors du prochain parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop long j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner des noms si vous en avez pour les personnages parce que je commence à être doucement en dèche de nom surtout que les normands ont tendance à mourir de manière assez dramatique et assez rapide donc je pense qu'ils sont un peu trop poissards donc n'hésitez pas à me donner quelques noms si vous en avez et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous